Hello, bonjour les taureaux, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous en ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la rentrée, ou peut-être que vous êtes parti en vacances ou que vous n'êtes pas là, peu importe. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre avec un petit peu d'avance. Allez, c'est parti, on va choisir une carte de cet oracle de Doreen Virtue sur le plan sentimental. On va regarder comment ça se passe au niveau du cœur pour les taureaux. Voilà, c'est parti, un message pour les taureaux septembre 2024. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime les taureaux pour soutenir mon travail et pourquoi pas, à où elle veut sauter, pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. Bon, c'est pour très bientôt. On y est, c'est là, ça avance. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on est là un petit peu en stand-by. C'est une carte d'attente. C'est une carte qui nous dit que, bon, le mois de septembre, ça risque d'avancer. Mais bon, voilà, ce sera peut-être pour le mois d'octobre. Alors, quoi ? Alors, vous attendez quelque chose ou vous prévoyez, vous avez envie de prendre une décision, les taureaux. C'est en gestation. J'ai des projets dans votre tête. J'ai des envies. Alors, si vous êtes célibataire, on nous dit que, bien évidemment, c'est pour très bientôt une rencontre. Il y a quelqu'un ici de stable. Puis, j'ai envie de dire quelque chose qui va vous faire plaisir. À vous, mesdames, j'ai l'impression que vous allez rencontrer un homme en qui vous allez pouvoir poser votre tête sur son épaule. Alors, ouais, ça veut dire quoi ? Poser sa tête sur son épaule, poser peut-être un poids, poser des choses que vous avez dans la tête. Vous savez, c'est très agréable de pouvoir partager avec une personne et de parler avec la personne de ses problèmes, de poser un peu son poids, sa tête sur ses épaules. Voilà ce que je ressens ici. Donc, un compagnon de vie avec qui je peux partager, échanger. Ça, c'est un besoin chez la femme taureaux, c'est de pouvoir se poser. Alors, oui, vous êtes des femmes fortes. Oui, vous avez votre certain caractère. Oui, vous êtes intelligente. Oui, vous êtes dans le rouge. On voit, vous portez du rouge ici, les femmes taureaux, donc dominantes. Oui, vous avez un certain charisme. La femme taureaux, voilà, c'est l'ancrage, c'est la détermination, c'est l'envie. Il faut y aller avec un taureau. Vivre avec une femme taureau, il faut en avoir. Il ne faut pas être mou. Donc, vous maintenez. Sentez bien. Essayez de sentir ce que je dis parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Ça va résonner à certaines personnes. Oui, vous êtes une femme forte. Oui, on voit que vous êtes forte parce que vous avez ce rouge ici, cette ceinture. Je ne sais pas ce que vous avez mis ici, mais oui, on voit que vous êtes forte. Mais non, en fait, vous allez vous poser. Vous allez vous poser. Vous allez poser votre tête et c'est pour bientôt. Donc, c'est comme si on vous prépare à vous détendre aussi. Pour les hommes, pour les hommes taureaux, c'est exactement la même chose que je suis en train de dire pour les femmes parce que vous aussi, vous êtes vêtus de rouge. Oui, oui, l'homme taureau est fort. Oui, il aime protéger, être avec sa meute, protéger son troupeau. Et vous allez prendre en main ou en tout cas protéger ici, madame. On vous sent à l'écoute. On sent que la femme est proche de l'oreille de monsieur. Donc, on sent des hommes taureaux plus à l'écoute, d'accord ? Comme si, alors pour les célibataires, cela veut dire que vous allez rencontrer une femme et puis vous allez être plus dans l'écoute lors du partage. Alors oui, vous allez bien évidemment parler, mais j'ai l'impression que vous allez être très attentif aux besoins et d'essayer de voir. Mais bon, est-ce que concrètement, elle correspond à ce que je veux ou quoi ? Je la laisse parler, je vais voir, je la laisse parler, vous allez être très à l'écoute. La femme, elle, on la sent plutôt pipelette quand même, plutôt à... Je pense qu'elle va, elle va le dire, qu'elle est épuisée, pas épuisée, mais je pense qu'elle va, elle va le dire, qu'elle a besoin de soutien. Oui, moi, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Déjà, premièrement, je ne vous vois pas seul. Je vous vois accompagné, d'accord ? Donc, et puis, je vous vois être honnête ce mois-ci. Le partenaire en face, il va tout comprendre. Il va comprendre avec exactitude. Vous allez avoir un franc parler. Vous allez dire ce que vous avez dans les émotions, ici, plutôt au niveau du ventre. Vous allez vraiment exprimer vos émotions à votre partenaire. Ça va être très clair. Alors, est-ce que vous avez des projets ? Des projets, peut-être, de bébés. J'ai quelque chose, ici, au niveau du ventre. Vous voyez, là, j'ai des petits papillons dans le ventre. Peut-être parce que je vois, j'ai mon regard scotché sur ce ruban autour du ventre. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre ? Donc, on pourrait vous sentir un tout petit peu anxieux, anxieuse par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à l'union où vous pensez à une grossesse. Ça peut être un baby blues pour certains. Ou l'envie de bébé, où on va parler, où peut-être ça ne vient pas. Ah, voilà, ça ne vient pas, mais c'est pour très bientôt. Vous allez décider, vous allez en parler ensemble. Si vous pensez à une grossesse, ici, on me dit que c'est pour bientôt, d'accord ? Ce n'est pas là, donc on compte un petit peu. 3 plus 1, 4. Allez, ces 4 prochains mois, ces prochains mois, ici, on va discuter et puis on va parler de bébé. Au niveau du ventre, j'entends l'anxiété, la digestion. Alors, soit vous êtes crispé et puis il y a des problèmes de digestion. Pour certains, vous avez besoin de vous détendre, de lâcher un petit peu. C'est tant pour les hommes que pour les femmes. Ici, on vous confirme, par ce tirage, que vous êtes en relation flamme jumelle, âme sœur, le karma, ici, relation en lien karmique. Donc, c'est vraiment une personne qui vous aide à prendre des décisions importantes dans votre vie, des choix importants dans votre vie. On a une stabilité, on a la superficie, tiens, ça se suit, 31, 32, femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Zut, alors. Eh bien, ici, pour les hommes taureaux, on vous voit peut-être rencontrer une femme un peu superficielle. Elle ne va pas en profondeur. C'est une femme qui n'est pas... Alors, c'est quoi une femme superficielle ? Je ne sais pas ce que c'est qu'une femme superficielle, mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, femme superficielle, vous comprenez, elle ne va pas au fond des choses. Alors, elle est belle, elle est séduisante, elle a du bling bling de partout, des faux cils, des faux cheveux, des faux zoncs, des faux... je ne sais pas. Et vous, vous attendez peut-être un peu plus. Alors, ne regardez pas sa superficialité. Allez un peu plus en profondeur. Vous savez, on est dans une société maintenant où on veut montrer ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux, et on pense que c'est réellement ça. Attention à ne pas tomber dans le piège. Je pense que vous allez peut-être rencontrer, messieurs, une femme un peu superficielle. Et en fait, elle se cache derrière ce bling bling, ce schling schling, ce schlac schlac, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, allez gratter un peu plus ici, au niveau de l'émotionnel. Allez là, messieurs. Ne regardez pas tout ce... Je ne sais pas ce que c'est. Regardez ce qu'il y a effectivement ici, au niveau de ses émotions. Vous savez, si nous, chaque humain, on avait cette faculté de lire l'âme de la personne, on ferait d'autres choix sur le plan sentimental, et même professionnel. Le problème, c'est qu'on a cette vision, donc on voit, et d'où la force de l'intuition, parce que l'intuition, c'est voir ce que l'on ne peut pas voir. L'intuition, c'est ressentir, c'est sentir. Eh bien, vous, c'est ce que vous allez faire, en fait. Je ne regarde pas ce packaging, où, en fait, vous n'êtes pas intéressé par ce paquet, là, et vous êtes intéressé par l'intérieur. Alors, oui, peut-être qu'il y a une femme un peu comme ça. C'est une femme à succès. C'est bon pour les hommes, ici. Vous avez une femme qui réussit plutôt bien financièrement, une belle situation financière, qui, voilà, un peu solaire. Ça pourrait être un signe, vous comprenez, un signe de feu, tel que lion, bélier ou sagittaire. Donc, on voit qu'elle, ça peut être quelqu'un qui réussit très bien dans sa vie. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui vous plaît en elle. Et je pense que cette femme peut vous apporter beaucoup. Ça, c'est pour les hommes taureaux. Pour les femmes taureaux, Non, je ne pense pas qu'il y a trop de superficialité. Mais, en tout cas, jouez un petit peu, peut-être, avec cela. Soyez peut-être un petit peu plus... Oui, parce que la femme taureaux est plutôt dans son côté naturel. Bon, vous aimez bien aussi le bling-bling. Vous aimez bien aussi quand ça brille. Alors, peut-être que là, on vous sent plus solaire, plus... Voilà, vous prenez plus soin de vos habits. Vous changez toute votre garde-robe. Une nouvelle coupe. Vous avez envie de briller. Donc là, vous montrez un nouveau charisme. Un nouveau look. Et puis, ça, c'est pour les célibataires. Et puis là, on vous voit rencontrer quelqu'un qui va flasher, qui va vraiment flasher sur vous. Sur le plan sentimental, pour les couples, cela indique que... Cela indique que vous changez un petit peu. Vous mettez un peu de piment. Vous mettez quelque chose de nouveau dans le couple. Voilà. Union, c'est joli. Contrat ou mariage dans l'air. Il y a une union. Il y a un paxe. Alors, on va se paxer. Il y a le couple. Ici, contrat et mariage. Cela pourrait être un contrat d'âme. 34... 31, 32, 34, 37. C'est rigolo. C'est pour très bientôt. Alors, pour les célibataires, on nous parle d'une union. Bientôt, on va rencontrer quelqu'un. Et puis, voilà, on va s'unir. Pour les couples, c'est une énergie très positive ici. Pour ceux qui sont en couple, on va bientôt peut-être prendre la décision ensemble d'acheter un appartement, une maison, de vivre ensemble ou de se marier ou d'acter quelque chose, un mariage. C'est pour très bientôt. On continue. Naissance. Ouais, je l'ai parlé tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure. Chiffre 9. Chiffre 45. Chiffre 9. Donc, on peut éventuellement parler d'une grossesse pour certains. Donc, naissance, projet, vie, commune, grossesse. Donc là, on est en année 8. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 7, 8, 8, 9. Ouais. Donc ici, c'est pour bientôt. Vous voyez, c'est comme si on est en train de concrétiser maintenant et peut-être qu'en année 9, 45, l'année prochaine, une grossesse ou une vie commune. En tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant, c'est pour une vie commune. D'accord ? Le chiffre 9, ici, peut nous indiquer dans 9 mois. Dans 9 mois, à partir du mois de septembre. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà, peut-être d'ici juin 2025, milieu de l'année 2025, une vie commune. C'est beau, il est beau, ce tirage. Chiffre 11, ici, la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ici, vous êtes bien. Je crois ici que il s'est passé quelque chose pour pouvoir avoir cette attitude, ici, se poser, vous savez, poser l'épaule sur la... Pardon. Poser sa tête sur l'épaule de quelqu'un. Il y a des choses qu'on fait avant. Ça n'arrive pas comme ça le 1er septembre. Tiens, tac, poser mon épaule sur toi. Donc, il y a eu des événements, ici, dans le passé, donc en été, ou de janvier jusqu'à maintenant, il y a eu des événements qui ont fait qu'on a gagné confiance, qu'on sait où est-ce qu'on va. Avez-vous confiance en votre partenaire ? Voilà, si vous avez répondu favorablement à cette question, donc la suite, voilà. si vous n'avez pas confiance en votre partenaire et que vous trouvez que c'est superficiel et que vous sentez que, voilà, peut-être que là, on peut partir. On pourrait éventuellement partir. Parce que vous allez décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, donc, il y a ce travail-là. Pour parler ici, j'ai l'impression que ce mois de septembre, on va être dans l'action pour plus tard. Encore. Chiffre 9. Encore. 9 ici. 9. âme, sœur, flamme, jumelle, tu es en présence de ta moitié. Regardez deux fois. Donc, oui, c'est une relation stable avec le chiffre 4 ici. Soit vous allez rencontrer une personne qui vit un peu comme vous ou qui a la même vision que vous. En tout cas, vous vous ressemblez. Ou si vous ne vous ressemblez pas, c'est vraiment la moitié. C'est votre opposé. Transformation, renouveau et changement. Voilà. Un tirage assez simple à mon goût. Facile. Dans le sens où c'est pour bientôt parce que vous travaillez dessus, parce que vous parlez, parce que vous êtes à l'écoute, parce que j'ai l'impression ici que ça va être madame. Donc, chiffre numéro 6 ici. La femme. C'est comme si on vous dit arrêtez d'agir. Posez-vous. Vous arrivez à faire ça ? Posez-vous. La femme. Ou peut-être c'est vous. Alors, pour la consultante, pour vous, madame Thoreau, qui regardez cette lecture, posez un petit peu votre tête sur son épaule. Posez. lâchez prise. Je le laisse faire, je lui fais confiance. Ou lors de la séduction pour les célibataires, laissez-vous séduire. Laissez-vous. Laissez. Laissez l'homme faire la chose. Faire tout son travail de séduction. Posez-vous. Il y a quelque chose comme ça avec du lâcher prise. Voyez ? Ou comme si on me dit de vous dire de lui faire confiance. Faites-lui confiance. En fait, ça va rouler après. D'ailleurs, les hommes adorent ça. L'homme adore ça. Il aime sentir cette position. Il aime ça, l'homme. En fait, au fond, à la base, les hommes, ils aiment quand c'est à eux de prendre certaines responsabilités, le rôle du foyer, ils aiment ça. Et donc, là, on sent qu'ils vont... Là, il y a quand même une séduction quand vous lâchez comme ça. Pas vulnérable, mais quand vous lâchez ici, comme cette tête, ça, c'est de la séduction. vous validez ici, avec monsieur ici. Et puis, pour vous, messieurs, j'ai l'impression qu'il faut faire un peu attention si une dame, là, elle va vous envoûter un petit peu. Elle est un peu plus en profondeur. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une femme que vous allez rencontrer. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 5. Personnellement, je ne crois pas que ce soit ce type de femme qui vous plaît vraiment. Moi, je pense qu'il y a plus du bling-bling par ici. Il y a plus... Allez gratter un peu plus ici dans ses émotions pour voir vraiment ce qu'elle attend. Posez-lui des questions. Posez des questions à votre femme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de superficiel en qui, ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas encore validé, j'ai l'impression, que pour l'homme, j'ai l'impression que ce n'est pas encore validé. Est-ce que ça brille trop ou c'est trop ou il y a quelque chose qui est en trop ? Et vous, vous allez chercher un petit peu l'état brut. Voilà, vous allez chercher dans ses émotions. Ok, très bien. Très beau tirage et dont je ne vais pas compléter. Pour moi, c'est ok comme ça. Je ne vais pas compléter avec le petit oracle de l'intuition. Par contre, je vais prendre quelques cartes ici parce qu'on parle d'argent avec la carte succès ici. 7, 8, 9, 10, 10, très bientôt. On parle de succès dans ce couple et d'argent. Je pense que vous allez peut-être travailler ensemble ou élaborer un plan ensemble ou ça peut-être une personne, ça peut-être une femme qui a beaucoup d'argent ou qui a du succès ou ça peut-être un homme, vous allez rencontrer un homme qui a une situation financière plutôt bien mais qui manque peut-être un peu de profondeur. Allez chercher, c'est pour ça que c'est à vous d'aller gratter pour voir si vraiment il y a ce qui vous fait plaisir. Donc, ce tirage est un beau tirage pour les femmes jumelles et âmes sœurs. Ça vous confirme que c'est pour très bientôt. Ça confirme ici que tout est en train de se mettre en place. Regardez cette transformation ici avec ce papillon. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Le changement donne des ailes. Et je connais beaucoup de taureaux d'ordre personnel mais aussi professionnel. J'ai suivi quelques taureaux. Ici, on voit avec ce papillon cette transformation spirituelle. Il y en a aussi où vous faites un travail de fond aussi pour aller à chaque fois de mieux en mieux. Beaucoup de lâcher prise. Et là, on dirait que maintenant le papillon va prendre ses ailes et puis on peut enfin comme si vous êtes transformés en fait. N'hésitez pas à me laisser en commentaire parce que je suis curieuse. quand je vous parle du mot j'ai le mot léger ici pour vous. Est-ce que vous vous sentez plus légère ? Monsieur ou madame, n'hésitez pas à aller. Est-ce que vous vous sentez plus détendu, plus léger comme ça, plus légère ? Oui ou non ? Pour moi, c'est important de savoir parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un poids. Vous voyez, là je suis en train de mettre la tête en arrière de manière naturelle et j'ai mon corps, vous voyez, j'ai emballé. Cette position-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà faite, vous voyez, je vous sens avoir cette position, mesdames, messieurs, mais de lâcher quelque chose où il y a un poids qu'il y avait sur vos épaules, où vous avez posé ce poids. Je n'ai plus quelque chose de lourd. Et en fait, ce qui fait que comme vous n'avez plus ce poids, alors on peut se détendre. Il y a quelque chose qui fait que vous vous détendez. Et comme vous vous détendez et qu'il y a plus ce stress intérieur ou quelque chose qui vous angoisse, eh bien maintenant, on vous voit vous transformer. Parce que la transformation, c'est un processus. Il y a des gens, ils pensent qu'ils peuvent faire des transformations du jour au lendemain. Non, une transformation, c'est au minimum, je dirais, transformation, je dirais, trois ans, quatre ans. Dans le mot transformation, on a le mot formation. En même temps qu'on se transforme, on apprend, on évolue. Et c'est ça que je ressens ici une légèreté. Donc je pense qu'on doit avoir certains taureaux ici où vous êtes plus léger. Et puis c'est très agréable. Je pense que vos partenaires, eux, vont trouver ça agréable. Parce qu'on n'est plus dans ce stress, dans l'obligation, dans les lires. Il n'y a plus quelque chose de... Voilà, on est dans de la légèreté. Très bien. On va prendre un message angélique ici, juste pour les taureaux, pour ce mois de septembre. Oh, super. 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales, harmonieuses, pardon, à la recherche du bonheur. Je m'arrête ici, je ne prends pas parce que trop de cartes, c'est répétitif. Et je pense que là, vous sentez que je répète. Donc là, au niveau de la famille, il y a une protection. L'archange Raphaël est là. On a un tronc d'arbre ici avec un espace et les deux partenaires s'écoutent. Moi, j'adore cette position. J'adore cet homme-là comme il est posé ici et il est à l'écoute de sa femme. J'adore. Quand on le prend... Bref. Mais cette carte convient très bien au taureau, c'est-à-dire qu'il y a de la pureté ici chez vous. Il y a quelque chose de plus léger. D'accord ? Et puis, il y a une attention. Alors oui, mesdames taureaux, elles adorent ça aussi, messieurs. Elles adorent quand on leur regarde comme ça, quand on prend de l'attention. Quand... Ce n'est pas forcément de l'attention. Je ne crois pas que ce soit de l'attention, mais c'est de l'écoute. Vous voyez, votre partenaire, il vous écoute. Il est attentif. Et puis, pour l'homme, pour l'homme taureau, donc là, on est un petit peu dans le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'en discutant avec cette femme, vous voyez de la pureté, de la sagesse, des remises en question, une évolution ? On dirait que ça, pour vous, c'est important, cette pureté, aux petits oiseaux sur... Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, qu'elles ne soient pas volatiles. Vous voyez, j'ai l'impression que... Attention, messieurs taureaux, j'ai l'impression que c'est juste cette carte-là qui m'embête un peu. Allez découvrir un petit peu, gratter un petit peu pour connaître un peu plus cette femme qui brille ici. Parce que tout ce qui brille ne brille pas. Ce n'est pas parce que ça brille que c'est... Voilà, je vous vois aller un peu plus en profondeur. Allez la connaître, cette femme. Voilà, les taureaux, merci infiniment pour votre confiance ainsi que votre petit pouce qui fait toute la différence pour moi. Ça me permet d'évoluer petit à petit sur YouTube. Si vous désirez participer aux ateliers intuitifs, si vous désirez un coaching de groupe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo ou bien à me contacter via WhatsApp directement et ce sera avec un grand plaisir que je vous guide et que je vous oriente. Voilà, merci infiniment pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss ! Sous-titrage ST' 501